Axel qui va go in, mais il voit deux ultimates pour le contrer, mais il va quand même récupérer un prix à la récepte ! Et là il y a des free kills, là il y a des free kills et voilà ! Et quand c'est Axel ici, il loupe pas un quadrakill ! Pour Axel, il va enchaîner avec le dernier ! Salut tout le monde, c'est Zaroïd et c'est surtout le dernier recap des grands play-offs. Et l'on connaît maintenant les quatre équipes qui du 8 au 10 octobre se discuteront le titre de champion de l'Overwatch League 2020. On retrouve donc San Francisco Shock, le tenant du titre, les Shanghai Dragons quasi intouchables en zone Asie, Philadelphia Fusion qui a dominé la saison régulière en zone aînée, et enfin Seoul Dynasty, la seule franchise coréenne. Ces quatre équipes compostent leur billet de manière indiscutable, San Francisco et Shanghai n'ont pas perdu un match, Seoul et Philly ont plié leur finale de loser bracket en ne perdant aucune carte. Dans ce récap donc, coup de projecteur sur le top 4 de l'Overwatch League, mais avant, petit coup d'œil sur les six autres équipes qui rêvaient encore de Final Four et qui sont restées à la porte. En zone aînée, Washington Justice, Florida Mayhem, Los Angeles Valiant et Atlanta Reign, et en zone Asie, Guangzhou Charge et New York Excelsior. L'équipe qui a fait le plus parler, la plus étonnante, la plus dérangeante aussi, c'est forcément Washington Justice. 19e au terme de la saison régulière, 12e sur 13 en zone aînée, Washington Justice aura marqué et animé les playoffs. 4 matchs la première semaine, 3 encore ce dernier week-end, Justice a fait de gros dégâts en éliminant Paris, 3e en zone NF, Florida le 4e et Los Angeles Valiant le 5e. Seul San Francisco choc 2e et Philadelphia Fusion 1er s'en sont sortis, San Francisco en serrant les fesses et Philly sans trembler. Bon je le reconnais, cette équipe de Washington m'a emballé pendant ces playoffs. Je trouve même qu'elle les a pimentés. On s'est quand même demandé à un moment qui allait bien pouvoir les arrêter. Bon faut dire qu'avec une composition sur mesure d'Iké, rouleau compresseur sur Zaria, Stitch au sommet de son art sur H ou encore M-God très performant sur Hanna, Washington avait de quoi faire peur. Bravo donc à Justice d'avoir si bien exploité cette méta. Je le dis d'autant plus facilement qu'à l'arrivée ce sont bien les deux meilleures équipes de Henné qui passent. Sportivement c'est juste, c'est bien et ça évite de polémiquer sans fin sur le recrutement limite de Diké. Que n'aurait-on pas entendu si le 19e de la saison régulière avait remporté le titre dans ces conditions ? L'Overwatch League n'a pas besoin de ça. Si l'on enlève Washington Justice, en NN personne n'avait les épaules pour faire douter et encore moins pour envoyer dans la sur San Francisco choc et Philadelphia fusion. Sûrement pas Atlanta Reign, un battu d'entrée ce week-end 3-0 par Florida Mayhem. Après une saison régulière décevante, 12e au général et 7e en Henné, Atlanta nous sort des playoffs plus que corrects. Une victoire face à Paris Eternals, une carte remportée contre San Francisco choc et une bonne adaptation à la méta playoff, surtout pour une équipe qui n'avait été performante qu'en double shield. Contre Florida Mayhem, Atlanta a montré ses limites pour regarder plus haut, des limites qui attisent encore les regrets de l'avoir vu battre Paris Eternals 8 jours plus tôt. J'attendais beaucoup du match Los Angeles-Valiant-Washington Justice. La plus belle surprise de la saison régulière face à la plus grosse surprise des playoffs qui allait confirmer. Sur Bousson, la première carte remportée facilement par Valiant, j'ai vraiment cru qu'avec une semaine de plus pour travailler un plan anti-justice, Packington et son 6 avaient trouvé la clé. Avec la pression appliquée par l'astro sur Zen et le manque d'espace, très difficile pour Janu et Dickay et la composition des Washington Justice de s'exprimer. Mais ça n'a duré qu'un temps, Washington s'est rapidement adapté, Stitch MVP a fait vivre un enfer à Chax en remportant la plupart de ses duels H vs Tracer, Dickay et Janu ont repris du poil de la bête en front, et Valiant, comme beaucoup d'autres, n'a rien pu faire. Le constat est le même pour Florida Mayhem. En loser bracket, ça passe face à Gladiator, ça passe face à Atlanta, mais ça coince contre Washington. Après Dickay et Stitch, c'est Janu qui récolte le titre de MVP. Ce match confirme que Justice a posé des problèmes insolubles à toutes les équipes, toutes sauf les deux meilleures. En zone Asie, les deux équipes recalées au pied du Final Four sont Guangzhou Charge et New York Excelsior. Ce n'est pas vraiment une surprise pour Guangzhou. Deuxième convaincant de la zone Asie en saison régulière, Guangzhou sur 7 métas a vite montré des fragilités. Depuis son titre de champion du Summer Showdown, d'ailleurs Guangzhou tire la langue. 4 défaites sur ses 6 derniers matchs, dont 3 face à New York Excelsior, et les grands play-offs ratés et sanctionnés par 2 défaites nettes, 3-0 face à Seoul Dynasty, 3-0 également contre New York Excelsior. Pour New York, la porte était étroite pour se qualifier dans le Final Four. Après sa défaite 3-1 contre Shanghai, mais au terme d'un match complètement dingue, New York n'avait plus le droit à l'erreur. Face à Guangzhou, avec une victoire 3-0 en 4 cartes, New York nous a donné envie d'y croire. Mais face à Seoul Dynasty, en finale du loser bracket, New York Excelsior s'est noyé et a semblé complètement perdu. D'un côté, une équipe de Seoul en confiance, au style de jeu atypique et sûr de ses forces, de l'autre, un New York qui doute et qui remplace Néné par SBB et haut de bas par Bianca. A l'arrivée, un match frustrant, parce qu'en fait il n'y a pas eu de match, et une confirmation, en Overwatch League, New York n'a plus rien gagné depuis le stage 3 de la saison inaugurale. Dans les grandes occasions, New York ne répond pas présent. Bon, parlons maintenant du Top 4. En zone Asie, Shanghai Dragons et Seoul Dynasty. En zone NN, San Francisco Shock et Philadelphia Fusion. Shanghai a été le premier à se qualifier, c'est tout sauf une surprise. Shanghai, cette saison, c'est 30 matchs et seulement 3 défaites. Pour se qualifier pour le Final 4, Shanghai n'a eu besoin de jouer que 2 matchs. 2 matchs pas si simples, face à 2 équipes qui sont montées en puissance pendant les playoffs. 2 équipes au style très différent, New York Excelsior et Seoul Dynasty. Ces 2 matchs se sont conclus en 5 cartes. 3-1 face à New York et 3-2 face à Seoul, après avoir été mené 2-1. Sur la finale du winner bracket, Seoul est bien rentré dans le match. Quand Profit envoie sur Farah, ça donne ça. Attention, Profit avec le barrage de missiles, il est allé chercher Lijegorne et c'est pas encore terminé. L'overtime continue et Profit continue d'aller chercher les éliminations. Shanghai Dragons essaie de revenir, tant bien que mal. Le A qui passe parfaitement sur Fleta. Oh oui ! Et Profit, à lui tout seul, bien accompagné par son équipe, va permettre à Seoul de mener 1-0. Ce n'est pas les Shanghai Dragons, mais bel et bien Profit qui crachent du feu, littéralement. Je vous l'ai dit, Seoul a même mené 2-1. Mais c'est là où on voit la solidité mentale et la capacité des Dragons à s'adapter. Cette équipe peut tout jouer et tout bien jouer. Et elle a les joueurs pour ça. Pierless et Void en front, Izayaki et Lijegon en support. Lip et surtout Fleta en DPS. Fleta qui a d'ailleurs récolté le titre de MVP de la saison régulière. Visiblement, je n'ai pas été le seul à voter pour lui. Bon, je reviens quand même sur le match. Sur l'A Havan, son choix pour la quatrième carte, Shanghai est redevenu le patron. En sortant une composition Oxigma, Merci Zen, Hanzo Fatale, les Dragons ont forcé Seoul à quitter sa zone de confort. Résultat, Fitz a perdu le duel de snipers sur Fatale face à Lip et Profit a tout donné sur Genji et Hanzo, mais ça n'a pas suffi. Au final, Shanghai Dragons s'impose 3-2. Sur Lijiang, la cinquième et dernière carte, Shanghai a de nouveau fait parler sa polyvalence. D'abord, sur centre de contrôle avec une compo rush Reynard McRimei. Puis sur Jardin, en dominant Seoul sur sa propre compo, Oxaria, Merci Anna, son Brafara. Cette saison, Shanghai a affronté 7 fois Seoul et n'a perdu qu'une seule fois. 3-2 en semaine 14. Ça commence à dater. Le deuxième qualifié en zone Asie, c'est donc Seoul Dynasty. Il n'a pas volé sa place. Deux cartes prises face à l'épouvantail Shanghai Dragons et sinon que des 3-0. Face à Hanzo Spark, qui revenait bien pour ses grands playoffs. Face à Guangzhou Charge, deuxième de la zone Asie en saison régulière. Et donc face à New York Excelsior en finale du loser bracket. Pendant ces playoffs, on a retrouvé le Seoul qu'on aime bien. Un style maîtrisé, gestionnaire et profite au top niveau. Fitz qui se concentre sur des pics de confort ou encore Creative et Sahana. Créative qu'on avait très peu vu cette saison, mais qui s'affirme vraiment comme la bonne pioche de Seoul Dynasty sur ses playoffs. Un plaisir donc de retrouver Seoul à ce niveau. Le Seoul aussi que Sheet One supporte à tous les sens du mot. Et quand Seoul win, Sheet One. On est en train de tout mettre du côté New York Excelsior. On a réussi à valider un tiers, le deuxième est en cours. Mais on a encore des ressources du côté des Seoul Dynasty avec ce taux de destruction qui a zoné. Fitz qui revient sur un Doomfist instantanément. Et qui one-shot, c'est Newly Gestion qui a roulé-boulé du côté de Manon et qui fait le kill. L'overtime est en cours depuis trop longtemps. Les New York Excelsior arrivent au bout de souffle. Tout simplement, ils n'ont plus de solution. Et les Seoul Dynasty vont aller dans le carré final. Quelle fin de saison pour cette équipe de Seoul. Bien joué à Seoul, mais New York qui passe complètement à côté de son match. En zone aînée, le match que tout le monde attendait, c'était la finale du winner bracket entre Philadelphia Fusion et San Francisco Shock. Lors de leur dernier face-à-face, Philly avait battu San Francisco 3 à 0. La semaine dernière encore, c'est Fusion qui avait fait la plus grosse impression. Alors qu'SF avait montré quelques signes de flottement sur la nouvelle méta face à Washington puis Atlanta. Mais 8 jours plus tard, San Francisco Shock a fait du chemin et bien avancé. Du coup, il y a eu match. Match à haute intensité entre indiscutablement et globalement les deux meilleures équipes aînées. San Francisco Shock a le chic pour concrétiser ses temps forts. On sent chez le champion en titre beaucoup d'expérience et de confiance. Beaucoup de maîtrise aussi. Maîtrise du rythme, quand accéléré, quand temporisé. Maîtrise des ressources avec une gestion intelligente des ultis. Et puis dans les moments décisifs, SF Shock joue tellement juste, juste ce qu'il faut. Et si ça ne suffit pas, il y a tout le talent individuel des joueurs. Et là, on a l'embarras du choix. Face à Philly, c'est Hans que j'ai envie de mettre en avant. Hans qui est au contact du coaching staff de San Francisco Shock est devenu en une saison d'Overwatch League. Bien plus qu'un joueur de rank-aide, bien plus qu'un Widow entry. Ses progrès fulgurants sur des pics comme May ou Sombra prouvent qu'il n'est pas qu'un monstre mécanique. Mais aussi et surtout un joueur très intelligent, capable d'apprendre et d'adapter son jeu pour le bien du collectif. Après sa défaite 3-1 face à San Francisco Shock, Philadelphia Fusion qui n'a jamais rien gagné en Overwatch League s'est retrouvé au pied du mur en finale du loser bracket face à l'invité surprise Washington Justice. Autant comme face à San Francisco, il y a par moments hésité à prendre l'initiative, a été un brin timide au moment d'enfoncer le clou. Autant là face à Washington, dans un match décisif et à haut risque parce que Philly avait la pression et que Justice arrivait lancé. Autant là, Fusion a maîtrisé ses nerfs son jeu et n'a jamais tremblé. Pour Washington, c'était le match de trop et en face, Philly était trop fort. S'il y a bien une équipe qui mérite de représenter la région aînée aux côtés de San Francisco Shock, c'est Philadelphia Fusion. Pour résumer, dans le Final Four, entre le 8 et 10 octobre en Asie, on retrouvera Shanghai Dragon, Seoul Dynasty, San Francisco Shock et Philadelphia Fusion. Que du beau monde et pas simple de dégager un favori ou même la finale. Si vous avez un prono, exprimez-le dans les commentaires avec argument à l'appui. On connaît pour l'instant juste les deux premières affiches. Le jeudi 8 octobre à 13h, heure française, San Francisco Shock, Cid 1 et Né, affrontera Seoul Dynasty, Cid 2, Asie. Et dans la foulée, les Shanghai Dragon, Cid 1, Asie, vont opposer à Philadelphia Fusion, Cid 2, Né. Six matchs sont prévus. On va enfin voir des matchs entre les top équipes Asie et les top équipes Né depuis le temps qu'on attend ça. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Ce week-end, pas d'Overwatch League, mais deux dates encore à retenir. Samedi 26 septembre, les All-Star Asie et samedi 3 octobre, les All-Star Né. Bon week-end sans Overwatch League. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Samedi 26 septembre, les All-Star Asie